Samy a été adopté au Maroc lorsqu'il avait à peine un an par Aïcha, 40 ans, et son mari Denis, 44 ans, tous les deux non-voyants. C'est l'un des premiers couples d'aveugles à avoir obtenu l'autorisation d'adopter. On a pris ce petit enfant dans les bras et c'était le nôtre tout de suite. Samy est un petit garçon particulièrement éveillé. A deux ans et demi, il a développé un talent précoce pour le langage. Non, ça sent bon les pas de tête à fait maman. Mais surtout, au contact de ses parents handicapés, il a déjà pris l'habitude de veiller sur sa maman. Attention maman, il a le trop de poids. Il est bon. Pourtant, Aïcha, sa maman, ne veut surtout pas le responsabiliser plus qu'un enfant de son âge. Pour son fils Samy, elle est prête à tout, même à dépasser son handicap pour lui offrir une enfance comme les autres. Je me lance des défis tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour me sentir vivante. Aïcha met un point d'honneur à être une mère comme les autres dans tous les aspects de la vie quotidienne. Parmi la multitude de défis qu'elle doit surmonter, il y en a un qu'elle n'a pas encore réussi à relever. Le gros, gros enjeu, en fait, c'est de pouvoir me promener comme toutes les mamans, avec mon fils à la main. Aller en ville, flâner, boire un chocolat. Aïcha a donc décidé d'aller toute seule partager un moment avec son fils dans un endroit inconnu, loin de tous ses repères. Mais je fais tout à fait confiance à Aïcha, de toute façon, pour assurer la sécurité de Samy et la sienne aussi. Je pense que ma soeur est une battante. Quand je la vois, je me dis qu'elle en est capable. Il y arrivera parce qu'elle veut être une maman comme les autres mamans vis-à-vis de son fils. On va y arriver, maman. Aïcha a perdu la vue à l'âge de 8 ans à la suite d'une grave maladie. Tout ce qu'elle perçoit de son environnement, ce n'est qu'une vague lumière. Aïcha n'a jamais vu le visage de Samy, son fils de 2 ans et demi. Elle le voit à sa manière en l'imaginant par le toucher. On a la pluie de coups ? On va les mettre au barbecue. Les cuisses, oui, on va les mettre au barbecue. Alors mon fils est très très beau. Des petites oreilles, il a les chevaux très courts, des bonnes petites joues qu'on a envie de croquer. On a envie de les croquer. Non, t'as pas envie. Et puis ben voilà. Peut-être une frustration de ne pas le voir, mais je le prends dans mes bras, je le serre fort, je l'embrasse tout le temps, on se fait des câlins, des bisous. Ah mon chéri, tu aimes maman, toi ? Oui, oui, je t'aime. Fort ? Fort, fort, fort. Ah Samy, c'est ma lumière. C'est ma lumière. Moi, je ne vois pas clair, mais voilà, tous les jours, je me réveille en me disant, je fais de la chance, j'ai de lumière continuelle. Ça va, je le comble bien à mon manque en fait, avec le toucher, avec des câlins, voilà. Allez, bon, allez, allez, allez. Ah, ça c'est rigolo, hein ? C'est bon ? Ça va ? Oui, ça va, ça va. Bon, ben, oui. Maman, il t'aime ? Ben moi aussi, je t'aime, Trésor. Beaucoup fort comme papa. Beaucoup fort comme papa, ben oui. Aïcha et son mari, Denis, 44 ans, également non-voyant, ont adopté sa vie au Maroc lorsqu'il avait à peine un an. Avant de devenir parent, ils se sont demandé s'ils pourraient offrir à leur enfant une vie comme les autres. Convaincus de leur réussite, ils se sont lancés dans l'adoption, bien décidés à relever tous les défis du quotidien. Hum, ça sent bon les pâtes que ça fait maman. Particulièrement vive pour son âge, Samy mesure déjà l'importance de la parole pour communiquer avec ses parents non-voyants. Le petit garçon s'est adapté au handicap visuel de ses parents en développant plutôt que les autres son sens pratique et ses facultés de langage. A deux ans et demi, ils mangent proprement, maîtrisent la langue de Molière et expriment clairement ses besoins. Je suis fort parce que j'aime très bien manger parce que c'est chaud. Il y a un petit garçon, chérie ? Oui. S'il te plaît, maman. Oui, 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 oui. Tu veux de l'eau ? Non, 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 je veux de l'eau. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu ne perds pas le dents. Ça va, Samy ? Ça va, ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien, t'as raison. Les réparties qu'il nous fait, des fois, auxquelles on ne s'attend pas forcément, tout ça nous fait rire, quoi. Pour son âge, c'est vrai qu'il est étonnant, il est marrant, il est drôle. Il est génial, quoi. Aujourd'hui, tout semble aller pour le mieux dans la vie d'Aïcha, mais ça n'a pas toujours été le cas. Zora, sa soeur cadette, peut en témoigner. Toute jeune, elle a vu Aïcha perdre subitement la vue à la suite d'une grave maladie. Évoquer ses souvenirs reste une chose difficile pour les deux sœurs. Tu te rappelles quand on était petite et que je voyais que je t'aidais pour tes devoirs ? Oui, j'ai des souvenirs. Pour tes devoirs notés, en plus, c'est moi qui te les faisais. C'est vrai. L'heure, je sais que c'est toi qui m'as appris l'heure sur une montre. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Tu me reprenais quand il y avait des mots que j'écorchais, que je ne prononçais pas bien. Mais c'est vrai que ça me faisait bizarre de te voir voyante. Et après, j'avais même du mal à comprendre. Maman nous avait bien expliqué. Il fallait que la vie continue comme elle était avant. Elle était forte, maman, quand même. Elle a bien souffert. Non, c'est vrai. On arrête deux minutes. Merci, je m'en vais. Deux minutes. La chatte est très forte. Elle est très forte dans le sens où elle prend les choses bien. C'est-à-dire, même quand elle souffre, elle ne le dit pas. Il y a des gens qui vont se plaindre tout le temps, même quand ils n'ont pas mal, qui disent qu'ils ont mal. Mais elle, quand même, quand elle a mal, elle ne le dit pas. Elle affronte les choses avec dignité. Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai été malade. Oui, j'ai eu plein, plein de galères. Mais aujourd'hui, la vie me fait un cadeau. Et voilà, je suis heureuse. J'ai un mari super. J'ai un enfant sublime. On a une superbe maison. Donc voilà. Et je n'ai pas envie de replorer maintenant. Une journée commence pour la petite famille. Depuis qu'ils ont s'amis, ils ont pris l'habitude de se lever plus tôt. Se préparer le matin pour eux prend beaucoup plus de temps. J'ai envie de dormir. C'est quelle couleur ? Patrice et les rouges. C'est celui-là que j'avais pris. Être parent non voyant demande beaucoup d'organisation et de mémoire. Aïcha a appris par cœur le contenu de l'armoire de Samy et repère la couleur du vêtement en fonction de sa texture. C'est par ordre de rangement. D'un côté, j'ai les manches longues. De l'autre côté, j'ai les t-shirts manches courtes. Là, c'est une chemise chat-tépi, kaki. Là, j'ai un doute, mais je crois qu'il est beige. On marche à l'oreille et au toucher beaucoup, beaucoup. Tout passe par là. Tu viens, chérie ? Oui. Et les quelles couleurs, ton soupule, là ? Tu sais pas, hein ? Bah oui. Tu vas être tout joli, tout beau pour aller à l'école. Oui. Oui. Allez. Depuis son adoption, Samy a tout de suite cherché à être le plus autonome possible. S'il a encore besoin d'aide pour s'habiller, mettre ses chaussures tout seul et pour lui, une question d'honneur. Il veut montrer à sa maman qu'il se débrouille déjà comme un grand. T'es où ? Ici, dans la salle. Tiens. Tu les mets. Alors ça, c'est le... Le pied. Celui-là, c'est le pied, quoi. Celui-là, là. Oui, très beau. Très bien. Et celui-là, c'est le pied droit. Voilà. Impeccable. T'as besoin d'aide, tu me demandes. Allez, vas-y. Tu tires bien la languette, tout ? Oui. J'ai mis mes chaussures. Tu les as mis les deux ? Oui. Viens, je te mets les scratchs comme il faut, parce que tu les serres pas, puis après, t'as du mal à marcher. Alors, viens voir. T'as du mal à marcher ? Non. Je sais que tu marches bien, ça. Maman. Pas de souci, oui ? Maman, il est un peu. Bah, moi aussi, m'il est un peu. Bah, t'as pas mis l'eau, dis donc. Dis donc. Je vais mettre. Ah bon, je te la fais pas. Je te l'ai ouvert. Tiens, vas-y. Mais c'est pas comme ça qu'on roule la languette ? Ah bah, tu te débrouilles. Vas-y. Comme ça. Il a toujours été très, très autonome de lui-même. Il y a des choses que moi, je me disais, bah, il est encore petit pour le faire tout seul. Et puis, c'est lui qui prend les devants, en fait. Je veux faire, je veux faire. Bah, même, des fois, je mets les hauts là, parce que... Parce qu'il veut prendre son verre d'eau tout seul. Il monte sur une chaise, machin. Je dis, non, ça, faut que je sois là. Bah, nous, c'était mon petit chien massif pour me broter les dents. Tant qu'Aïcha et Samy sont chez eux, tout va bien. Les vrais problèmes commencent lorsqu'il s'agit de sortir de la maison. Ça va aller, ça va aller, ouais. Là, Aïcha n'est plus vraiment une maman comme les autres. Emmener son fils à l'école sans aucune aide fait partie de ses priorités. Il lui a fallu plus d'un mois pour apprendre le trajet par cœur avant d'emmener son fils sans l'aide de personne. Un trajet qui, pour elle, ressemble à un parcours du combattant. L'école est à un quart d'heure de marche. Dès qu'Aïcha s'éloigne du trottoir, elle perd très vite son sens de l'orientation. Le petit Samy, du haut de ses deux ans et demi, vient naturellement à son secours. Un petit Samy qui, du coup, apprend à veiller sur sa maman. Attention, maman. Attention, maman, il a le trottoir. Merci, Samy. Avec Samy à ses côtés et sa canne blanche, Aïcha parvient à trouver son chemin. Attention, poteau. Ma canne blanche, elle me sert juste à éviter les obstacles, les poteaux, et puis à suivre mes repères. Comme là, le grillage, je le touche de temps en temps avec ma canne, je sais que je suis sur la bonne trajectoire. Voilà, poteau. Il faut éviter les nombreux obstacles. Tu regardes devant toi. Alors, on passe entre les deux. C'est rigolo. Allez, hop. Surveiller la circulation très dense à cet endroit et bien évidemment, tenir fermement la main de Samy. Il est là-bas. Allez, on y va. Tu vas m'emmener jusqu'à ton porte-manteau. Aïcha et Samy arrivent enfin à bon port. Bonjour, Samy. Aïcha, toujours soucieuse du bien-être de son fils, ne peut s'empêcher d'interroger la maîtresse sur son rôle de maman. Alors, vous croyez que j'ai une bonne maman ou pas ? Dites-moi. Non, mais dans la façon dont vous voyez évoluer Samy, quand vous le voyez arriver, habillé, est-ce qu'il a été raté ou pas ? Non, non, non. Pour moi, c'est un petit garçon, oui, comme les autres qui viennent à l'école. Il n'y a pas de différence. Il nous raconte ce qu'il fait. C'est même impressionnant, oui, tout ce que vous faites avec lui. Alors, le soir, je me couche, oui, je suis fatiguée parce que c'est de la concentration, voilà, tout le temps, tout le temps. Mais c'est tellement bon, c'est, voilà, d'être maman, c'est tellement bon que, voilà, et puis il me le rend tellement Samy que c'est que Nilly, les fatigues à côté, quoi. Comme beaucoup de mamans, Aïcha est très coquette. Soucieuse de donner une bonne image, elle se maquille tous les jours avec une incroyable dextérité. J'arrive à me maquiller sans voir parce que c'est l'habitude, je la fais tous les jours et puis j'ai des petites astuces. Alors bon, là, j'ai mis mon mascara, après, j'ai passé un petit peu d'eau pour nettoyer un petit peu tout ça et après, je mets ma crème de jour. Et là, je vais continuer. Je vais mettre un petit peu de fond de teint. Pour Aïcha, il est important de multiplier les activités avec son fils. Elle aimerait lui faire une surprise en l'emmenant pour la première fois en bus au centre-ville. Mais avant de se lancer dans cette aventure, elle a besoin de repérer les lieux. C'est son amie Odette, alias Poupette, 72 ans, qui va lui servir de professeure. Oui ? Bonjour, Makaï. Oh, bonjour, Poupette. Ancienne guide bénévole pour une association de non-voyants, c'est elle qui lui a appris le trajet pour l'école. Alors, qu'est-ce que tu fais faire ? Alors, je voudrais aller en ville. Oui. J'appréhende un petit peu, parce que le bus, ce n'est pas trop mon domaine. C'est ça. Donc, il faut qu'elle soit sûre d'elle pour tenir son petit et puis arriver à faire tout ça. Prendre le bus pour aller au centre-ville peut paraître banal. Mais pour Aïcha, c'est une véritable aventure. Non, mais on traverse, ce n'est pas très loin, ça va être facile. Tu forces un petit peu, mais ça ne m'affole pas. Le bus arrive. À partir de maintenant, le moindre geste anodin va devenir une source de problème. Il faut que tu n'en bus. Alors là, le bus, c'est tout près, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à tomber. Donc, tu montres la première, tu montres de ce côté-là. Moi, je passe de l'autre côté. Il faut ensuite trouver le coup de poster et insérer le billet dans le bon sens. Là. Ah, là, ça ne veut rien me dire coup de pète. Oui, je sais. Pourtant, ton mari me le dit toujours. Merci. Alors, les places handicapées, elles sont là, je crois. Je me mets là. C'est bon. Merci, impeccable. Ça va, Aïcha ? Tu te sens bien dans la chaise ? Ça va, un petit peu stressée ? Tu peux un peu te repérer ? Ma hantise, c'est de louper l'arrêt aussi. C'est de louper l'arrêt. Tu peux dire aussi au chauffeur que tu veux descendre l'airie. Oui, oui, oui. Comment je fais pour trouver le bip, pour sonner l'arrêt ? Si tu veux descendre avant où, un arrêt ? Alors oui, ils sont où, les boutons ? Donc, il est derrière ton truc. Pour le trouver, tu vois, il y a un pilier. Et puis donc, là, ça te permet de sonner. Derrière chaque fauteuil, il y en a ? En principe, oui. Je crois. Oui. Ne bouge pas avant, l'arrêt complet. Je te le conseille. Est-ce qu'il va pas repartir ? Non, 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 il va pas repartir, mais parfois le pas. Parce qu'autrement, voilà. Alors, je passe devant. Ça, il y a aussi une rambarde là. Et il n'y a qu'une marche. Tu n'as qu'une marche qui n'est pas très haute. C'est ça qui est bien du tout contre le trottoir. D'accord, merci. Aïcha aimerait s'arrêter avec son fils dans un café, sauf que celui-ci se trouve à une cinquantaine de mètres de l'arrêt de bus. Autant dire qu'il est à l'autre bout du monde pour elle. Elle va devoir mémoriser une quantité impressionnante de repères. Alors, le bus, on est descendu. Le bus s'en va là. Tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre aussi. Donc, là, je vais devant. Tu vas en repérant ton mur. Alors, mon mur. Il n'y a pas de passage pour piétons, là, mais j'aperçois du goudron et du galage. Donc, ça va te permettre de te repérer. D'accord. Ça va te permettre, avec le changement de truc, de repérer. Oui, puis il y a des pavés en plus. Voilà. Il y a le goudron. Donc, là, on arrive devant nous. C'est la terrasse. Et puis, là, il faut tourner. Mais comment te repérer ? Voilà. Tu cherches ton cendrier s'il est là le soir. S'il n'est pas là. Alors, il y a la marche, en fait. Voilà, donc ça te guide que c'est la partie d'entrée. Il y a la marche, et puis voilà. Moi, je suis contente d'avoir réussi. Je suis contente. Bon, je serai encore plus contente quand je le ferai toute seule. Mais bon, voilà, je suis... C'est une première satisfaction. Elle va y arriver. Ça, j'en suis sûre. Elle emmènera son petit Samy boire un chocolat. Aïcha va profiter de cette virée en ville pour faire les boutiques avec Odette. Son handicap visuel n'a jamais été un frein à sa coquetterie. Elle adore suivre la mode. Pour choisir une tenue, Aïcha a une technique bien personnelle. Elle demande à la vendeuse de lui décrire le vêtement pendant qu'elle explore le tissu avec ses mains. Pour savoir si ça lui va, elle fait confiance à son flair. Ah oui, j'adore, j'adore. Bon, ben, c'est bon, c'est ça. Adieu, j'ai vendu. Voilà. Ne pas te voir. Est-ce que franchement, ça te... Je me vois parce que je suis dedans. Je sais. Donc là, je me vois. Je sens que c'est moi. Oui. C'est moi, Aïcha Reuay. C'est pas parce qu'on est non-voyant qu'on ne nous regarde pas, quoi. Je veux dire, justement, au contraire, on nous regarde tout le temps. Il est tout le temps épiée. Je le sens bien. C'est vrai que maintenant que j'ai mon fils, j'ai envie qu'on dise, ben oui, sa maman, elle est chic, elle est... De retour à la maison, Aïcha s'empresse de faire toucher sa robe à son mari. Touche déjà la matière. Après, tu m'en diras des... Tu vois. Mariés depuis 7 ans, Denis et Aïcha ne se sont jamais vus. Chez eux, la séduction passe par le geste et la parole. Tu m'emmènes au restaurant, en fait. C'est une bonne idée. Aïcha, je ne l'ai jamais vue, de mes yeux vus. Mais pour autant, je crois que, même qu'on soit non-voyant ou pas, l'aspect séduction est important. C'est toujours agréable de s'entendre dire par quelqu'un d'extérieur, ben tiens, dis-donc, ta femme, elle est superbe. Enfin voilà, c'est toujours agréable. C'est toujours bon à prendre comme compliment. C'est l'heure de dormir pour Samy. Comment dis-on ? Bonne nuit. À demain. Maman, tu veux me raconter une histoire ? Oui, je vais te raconter une histoire. Mais tu prends ton chien-chien dans les bras ? Comme Aïcha ne peut pas lire un livre normalement, elle imagine le plus souvent l'histoire ou utilise un livre de comptes pour enfants publié en braille. Le grand méchant loup souffla trois fois. Le premier pâton s'envola et le grand méchant loup la galette dévora. Et sur les cailloux, il se cassa les dents. En courant, en hurlant, il repartit vers sa tanière au milieu des arbres penchés. Bonne nuit, je t'aime, mon chéri. Je t'aime. Oh, t'es gentil, mon chéri. Denis et Aïcha effectuent eux-mêmes la plupart des tâches quotidiennes, à l'exception du ménage et du jardinage, pour lesquels ils font appel à une aide extérieure. Qu'est-ce que tu fais, papa ? Et moi, je ne vais pas vider. C'est pas mal, papa ? Non, ça va. Leur handicap ne leur permet pas d'exécuter aussi rapidement que les autres les gestes de la vie de tous les jours. Ils se doivent donc d'être très organisés. Chaque objet est à sa place pour éviter de passer du temps à le chercher. Le repassage, c'est le domaine de Denis. Pour éviter de se brûler ou d'endommager les vêtements, il utilise une presse à vapeur beaucoup plus pratique et moins dangereuse qu'il se fait à repasser. Je n'ai jamais eu de commentaire ou alors les gens n'ont jamais osé en tout cas me dire que mes vêtements étaient froissés ou mal repassés. Donc je me dis que c'est bien fait. Côté cuisine, Aïcha n'a peur de rien. Elle ne recule devant aucune recette. Aujourd'hui, c'est couscous. Pour commencer, elle applique quelques principes de précaution lorsqu'elle utilise la gazinière. Je suis une sorcière, j'ai pas peur du feu. Non, non, c'est dangereux le feu. Il faut faire attention. C'est chaud, mais c'est l'habitude, je mets que les bouts de doigt où c'est chaud. Il reste... Il faut être vigilant, toujours la vigilance. Et quand Aïcha a fini de cuisiner, elle n'oublie pas l'essentiel. Je ferme tout le temps le gaz quand j'ai fini de m'en servir. Tout le temps, tout le temps. Ça, c'est systématique. Puis, ben non, 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 ça m'est jamais arrivé d'oublier de fermer le gaz. Ben, quand même, non ? La préparation du repas demande un gros effort de concentration à Aïcha. Ces quatre sens sont constamment sollicités. Elle goûte, touche et flaire les aliments. Donc, alors là, je vais sentir ce que c'est, mais je crois que c'est du paprika. Oui, je vais en mettre un petit peu. Bon, ben, pareil, oui, je touche un petit peu les quantités que j'ai dans la cuillère. Il y a des choses que je ne peux pas reconnaître avec l'odeur, donc que j'ai marquées en braille. Par exemple, là, j'ai marqué en braille piment. Imaginez préparer un couscous les yeux fermés. Il faut éplucher les légumes, manipuler le feu et ne pas se tromper dans les quantités. Concernant l'huile, par exemple, Aïcha se fie à son ouïe particulièrement fine. Il me faut du silence pour entendre mon ouïe couler. Samy ? Samy, ça va ? Oui, ça va, maman. Qu'est-ce que tu fais, chérie ? Je joue au foot. Bon, dans le couloir, hein ? Oui. J'ai bientôt fini. Je vais m'occuper de toi. J'ai mes deux oreilles qui sont avec Samy, là. Alors, je l'entends très bien, ça va, il s'exprime tout le temps, donc ça va. Mais je joue au ballon, mais avec un petit ballon en plastique gonflable, là, qui risque rien du tout. Donc... Avec le temps, Aïcha semble presque avoir cultivé un sixième sens. Même si tout va bien, elle détecte instantanément le moindre souci venant de Samy. Maman, tu peux comme plus ? Oui, après. Hop. Maman ? T'es tombée ? Ah, t'es tombée. Tu t'es connu ? Tu t'es connu ? Oui, c'était pas fort. J'ai entendu, mais c'était pas grand-chose. Tu t'es connu où ? Ici. Où ? Ici. Alors, ça y est ? Non, pas ici. C'est ici, maman. Là. Non, là. T'as un petit chinois. Ça y est, tu peux retourner jouer ? Greffé au rein, Aïcha n'a pas voulu mettre sa santé en danger en tombant enceinte. Pourtant, il n'imaginait pas sa vie sans enfant. Le couple s'est alors lancé dans des démarches d'adoption sans trop y croire. Moi, c'est vrai que j'étais un petit peu plus réticent qu'Aïcha, en fait, en me disant, de toute façon, c'est pas possible. Notre connaissance, ça s'est jamais fait. Et un couple de personnes non-voyantes n'aura jamais l'agrément. C'est lorsqu'ils ont obtenu le précieux sésame pour aller chercher Samy au Maroc il y a 15 mois qu'ils ont vu leur rêve se réaliser. La première fois que j'ai pris dans les bras, ça a été... Ça a été le don du ciel. Un cadeau inimaginable, inexplicable. C'est la vie qui me souriait de nouveau. C'était très, 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 très fort. J'ai tout de suite su que c'était mon fils, en fait, dès qu'on m'a emmené vers moi. Samy est venu spontanément vers nous et quand on l'a eu dans les bras, ça a été tout de suite, voilà... Entre guillemets, on a fermé les yeux et on a pris ce petit enfant dans les bras et c'était le nôtre tout de suite, quoi. Hum, oui, c'est bon, mon couscous. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Aïcha a décidé de se jeter à l'eau. Elle va emmener son fils toute seule en bus boire un chocolat chaud au centre-ville comme n'importe quelle maman. Seulement, Samy ne sait pas que sa maman lui réserve sa surprise et n'est pas d'humeur à la promenade. Samy, allez, s'il te plaît, Samy, sinon tu n'iras pas dehors. Allez. Il pleut dehors. Mais non, il ne pleut pas. Allez, viens, viens, on va le chercher, tous les deux. Moi, je ne peux pas le chercher. Dis donc. Il pleut dehors, donc on reste à la maison parce qu'il pleut dehors, on ne peut pas y aller. Alors nous, on va aller se promener et on te laisse, c'est ça ? Non. Allez, viens. Je vais vous dire ça s'il pleut. Non, il y a du vent, mais il ne pleut pas. Avant le départ en ville, Aïcha ne sait pas s'il va guérir. Pour les arrêts, c'est tous les arrêts que je vais. Ça hantise, entre autres, concernant le bus et de manquer l'arrêt final. Tu peux me dire tous les arrêts qu'il y a à partir de l'arrêt Jacques Prévert parce que moi, c'est là où je le prends. Après, il y a Camus, Rostand, Parc. Donc 25 arrêts. Ok, je descends au 25e en fait. Voilà, c'est ça que je n'avais pas compris. Au niveau de la sécurité de son fils, je ne me fais pas de souci et je ne m'en suis jamais fait parce que même moi, je lui confiais mon fils à garder sans problème. La sortie d'Aïcha en ville avec Samy est un événement familial. Alors chacun aimé du sien. Denis apporte sa contribution en cherchant les horaires de bus sur Internet. Comme l'écran lui est intime, il se suit à la voix synthétique qui le guide dans sa navigation. Entrée. Calcul d'itinéraire de monde. Édition lieu d'arrivée. T-A-I-E-S-D-I-O-N. Calcul en cours. Calcul d'itinéraire de monde. Je vois qu'il y en a un à 14h22 et qui arrive à 14h45. Et donc la durée du trajet, il nous donne 23 minutes de durée de trajet. Oh, tu m'as fait peur. Bon, alors je vais me préparer à y aller. Je me sens prête, donc je vais le faire très, très rapidement. Pendant que j'ai les repères en tête, voilà, donc... D'accord. T'inquiète pas, je ferai attention à notre fils, pas de soucis, c'est ma priorité, donc voilà. Ça va aller, oui ? Oh oui, ça va. Aïcha se jette confiance dans le vide, bien décidée à être une maman comme les autres. Tu fais attention à un moment, hein, Samy ? Oh, c'est pas lui qui va faire attention à moi, hein. C'est à moi de faire attention à lui. Oui, d'accord. Pour la première fois, elle va emmener son fils et petit Samy au centre-ville, sans aucune assistance extérieure. Voilà, tu fais attention à la barrière, chérie ? Tout à fait. Tout à fait. Pour l'instant, jusqu'à l'arrêt de bus, ça devrait pas poser de problème. Bon, après, j'angoisse un tout petit peu pour monter dans le bus, avec Samy à la main. Tiens. Papa m'a dit qu'il y avait un poteau, et après, il y a la... Voilà. Oh, quelle aventure ! Alors, on va... Tu restes bien, c'est moi qui vais te guider, chérie. On va dire bonjour ! À peine montée dans le bus, Aïcha ne parvient pas à trouver le composteur de biliaire. Le composteur, monsieur, s'il vous plaît. Un petit peu plus loin, là. Là, c'est... Vous pouvez juste attendre, parce qu'avec le petit... Il y a d'autres sens, madame, la carte. Il y a d'autres sens. Ah, comme ça. Voilà. D'accord. S'il vous plaît, monsieur, vous pourrez me dire la rémerie ? Bien sûr, madame. Merci, monsieur. Je m'installe derrière vous, comme ça, vous m'oubliez pas. Merci. Et tu te pousses un petit peu pour laisser de la place à maman. T'es contente qu'on prenne le bûche ? Oui. On va en vide. Le petit Samy n'est pas tranquille. Il sent l'attention de sa maman et ne lui lâche pas la main. Pourquoi t'as peur, chérie ? Ben non, j'ai pas peur. T'as pas peur ? C'est juste que tu veux donner la main à maman ? Oui. J'ai pas encore envie. Je pense quand même qu'il a une petite appréhension, mais bon... Parce que là, il me la tient bien. T'es pas peur, maman ? Non, j'ai pas peur. Je te fais confiance, hein ? J'aurais peut-être encore un peu d'angoisse à la descente et puis en ville, sûrement. Mais pour l'instant, là, je sais que j'ai encore un peu de temps pour arriver, donc... Je me relâche un peu puis ça reprendra tout à l'heure. C'est un instant précieux. C'est un instant précieux avec Samy, quoi. Je suis fière et contente et j'ai franchi un pas immense, là. Et les autres voitures sont en bas et puis nous, on est très haut. Ah bon ? Le prochain arrêt, madame, pour vous, pour l'hôtel de ville. Eh bien, je te porte parce que c'est haut, là. C'est très, 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 très haut. Tu sautes ? Voilà. Au revoir. Merci, monsieur. Hop là. Ça va ? On va aller boire un chocolat, tu veux ? Une fois descendu du bus, le plus dur reste à faire. Trouver le café qu'elle a repéré avec Odette quelques jours plus tôt. Aïcha doit retrouver ses repères. Si elle a bien trouvé le mur qu'elle devait longer, elle ne s'arrête pas, ici, pour traverser à l'endroit indiqué par Odette. Je suis allée un petit peu... entre guillemets à la veuglette. Donc, voilà. Mais je savais où j'étais, par contre. Je savais très, très bien où j'étais. Aïcha s'aperçoit vite de son erreur et décide de traverser comme elle peut. On y va ? Allez. Tout, voilà. Attends, attends. Elle pense être un réseau au café, mais ne trouve pas les tables de la terrasse. Je vais voir changer de main. Youps. Est-ce que tu bois des tables, Samy ? Ben oui. Où ? En fait, la terrasse du café est juste quelques mètres plus loin. Une fois sur la terrasse, Aïcha se perd de nouveau et ne parvient plus à trouver l'entrée du café. C'est le petit Samy qui va finir par venir à son maître. J'ai trouvé les tables, donc je cherchais la porte. Attends. Ouh, alors vas-y, montre-moi. Ah oui, ça doit être là. Impeccable. C'est bien. Bonjour. Aïcha peut enfin savourer sa victoire. Elle s'empresse de rassurer son mari. Chéri, c'est moi. Ben, je suis contente parce que je suis arrivée à bon port, sans embûche, sans rien du tout. Impeccable. Samy, super génial. Il n'a pas bougé. Non, je suis très, très, très contente. Non, non. Tu nous rejoins, là ? Qu'est-ce que tu as dit, Samy ? Je n'ai pas entendu. Merci. Oui, j'en attends. Ah bon, pardon. Hum, il est bon mon café. C'est du chocolat. Je n'ai pas. Hum, il est bon mon chocolat. Monsieur, c'est bon, peut-être que vous pouvez nous emmener des serviettes. Pourquoi tu sais quoi ? Denis, accompagné d'Odette, ne tarde pas à arriver pour partager cette victoire. Je n'en reviens pas. Ah voilà. Je croyais que tu ne serais pas arrivé, en fait. C'est bien, c'est une bonne victoire. Je suis fière. Tu sais, Makaï, que tu fasses tout ça. Et tu m'étonneras toujours. J'ai envie d'y arriver pour lui, donc ça me booste. C'est vrai que moi aussi, je suis fière de pouvoir y faire. Alors, Raïcha, ton prochain défi, c'est quoi ? J'aimerais faire prendre le train, Samy. On ira. Tu tapes, là-dedans, ma main. On ira prendre le train. Je joue la pluie, cinq minutes avec toi et regarder les anxièves qu'il y en a. On l'espère, qu'il pourra se dire plus tard et être fier de nous en disant, ben voilà, moi j'ai eu des parents handicapés et ils m'ont élevé, bien élevé. Pouvoir faire des choses avec son fils et son mari étant non-voyant, c'est montrer aux gens, ben voilà, oui, on est non-voyant. Puis alors, on essaie de faire comme tout le monde, voilà, on le fait. Mère ou Doudou qui nous coupait les lèvres et nous abîmait les dents et les mitrages gagnants. Bravo, très, très bien. Très bien, Samy.